merci beaucoup merci à tous et cette invitation tout d'abord je tiens à dire et remercier les sont passés avant moi ce que le ce que je vais pouvoir raconter maintenant va aller très vite je suis totalement dans les pas de pierre mongiartus sur tous les présupposés éthiques qu'il a cité et je pense que mon exposé va peut-être même élargir un tout petit peu les propos de mes prédécesseurs et pas forcément d'une manière extrêmement rassurante donc je me suis donc borné comme vous l'avez demandé au retour d'expérience du service de médecine interne de l'hôpital bichat où j'exerce comme praticien hospitalier en médecine interne alors quelques très brefs rappels sur cette première vague il ya un peu plus d'un an maintenant on a eu un afflux massif de patients porteurs du covid ce qui a amené à deux phénomènes téléprogrammation tous azimuts qui est évidemment le centre de notre sujet en parallèle un extrêmement faible recours aux soins de tout ce qui était hors maladie covid voire de malades covid qui sont restés chez eux la résultante de ces deux phénomènes a été la capacité de l'hôpital à absorber un nombre absolument massif de patients covid à telle enseigne que au maximum de la crise on avait plus de 300 patients avec un porteur d'un covid à l'hôpital bichat bien évidemment ça n'a pas été sans retentissement sur les autres patients quand on parle de déprogrammation je évidemment c'est clair dans l'esprit tout le monde mais bien le but d'une déprogrammation n'est pas de déprogrammer de réallouer et je crois qu'il est important parce qu'on ne fait pas beaucoup de visualiser aussi un tout petit peu le gain que l'on peut attendre de ce que l'on réalloue notamment en termes de moyens humains d'infirmières des soignants éventuellement médecins et puis de moyens logistiques à chaque fois qu'on déprogramme et notamment en chirurgie c'est pour gagner des respirateurs ou des liens en soins critiques donc une des questions à ce que je me suis posée de savoir ce que l'on avait réellement fait gagner à la collectivité en déprogrammant des patients de médecine la déprogrammation n'est finalement que l'autre nom d'une contrainte capacitaire contrainte capacitaire qui est consubstantielle de notre exercice qui se retrouve à un instant t dépassé par l'emploi d'une crise sanitaire et puis bien évidemment comme on l'a largement dit certes beaucoup de patients se sont eux mêmes déprogrammés par crainte d'une contamination intra hospitalière le service de médecine interne de bichat je suis un tout petit peu obligé de vous le présenter en une slide pour vous expliquer comment on a fonctionné il contient 50 litres d'hospitalisation conventionnelle en chambres doubles ça a son importance huit lits d'hôpitaux de semaine et quatre lits d'hôpital de jour les hôpitaux de semaine c'est également des chambres doubles lits d'hôpital de jour c'est un secteur unique une espèce de grande chambre dans laquelle les patients sont côte à côte actuellement seuls les secteurs d'hôpital de semaine d'hôpital de jour accueillent des malades programmés les 50 autres lits sont exclusivement dévolus à des patients non programmés qui viennent soit pour une aggravation d'une maladie chronique sur notre fil active soit par les urgences soit la demande des médecins généralistes le virage ambulatoire a quand même largement été pris et pour vous donner une idée très grossière et un petit peu caricaturale des patients qu'on traite si on se base sur l'exemple que tout le monde connaît de la cancérologie avec des enjeux qui évidemment sont d'une moindre gravité c'est un petit peu la même chose les patients des maladies systémiques ont des réévaluations régulières par des examens morphologiques des scanners des irm tout ce que l'on veut et des traitements immunosuppresseurs qui peuvent prendre par la bouche ou par le biais de perfusions qui sont réalisés de manière séquentielle lorsque l'on a dû déprogrammer on a donc réelloué notre capacitaire en créant une unité de 26 lits en chambre double de patients covid et en maintenant un capacitaire covid moins de 17 lits donc si vous faites un rapide calcul où on enlève un quart de l'activité non programmée pourquoi est-ce que l'on a fait ça et bien parce que le hélas on s'est rendu à l'évidence que mettre des patients covid moins en chambre double était s'exposer à la jeunesse de cluster puisqu'un patient covid moins à un instant t peut devenir covid plus le lendemain et que l'infrastructure le système hôtelier de l'hôpital bichat nous a conduit à bloquer la moitié de notre capacitaire covid moins en aval d'urgence et donc nous avons totalement fermé les deux secteurs de médecine programmée hdj et hds nous avons simplement barré d'un trait de plume l'ensemble des programmations de suivi donc plus aucun patient n'a eu d'examen de réévaluation de leur maladie et nous avons mis dans une structure mutualisée au sein de l'hôpital l'intégralité de l'activité de perfusion que l'on ne pouvait pas décaler pour les patients avec des maladies systémiques et tout ça a permis le redéploiement de trois à quatre infirmières et de deux aides-soignantes c'est un personnel qui en hôpital le jour ne travaille pas la nuit et qui en aucun cas ne travaillent le week-end donc un personnel relativement restreint et trois à quatre infirmières deux aides-soignants ça correspond à ce que l'on peut avoir comme environ un tiers d'une unité d'une dizaine de lits covid donc c'est quand même pas énorme en termes de gains pour ces fermetures. Le bilan pas si mal sur les perfusions en tout cas pas de patients avec des perfusions entre guillemets l'équivalent de nos chimiothérapies aucun patient perd une vue et aucune dose annulée ou différée là où il y a eu un enjeu majeur c'est le retard pour les évaluations de réévaluation puisqu'il a fallu reprendre langue avec nos patients à la fin de cette première vague réorganiser l'activité ambulatoire qui avait été annulée évidemment nous sommes allés à pas de loup après le déconfinement ne sachant pas trop comment les choses allaient tourner le temps de tout reprogrammer comme l'a dit pierre montgéartus sans aucune concertation transdisciplinaire puisque chaque spécialité était dans une situation que nous a reprogrammé ces patients nous sommes ça abouti un engorgement majeur du plateau technique et des patients qui au moment du déconfinement de mai qu'on a recommencé à programmer sont souvent évidemment les grandes vacances sont passés par là retrouver programmés à la rentrée de septembre d'octobre et puis parfois de nouveau annulé puisque la deuxième vague émergeait alors aux doigts mouillés la mortalité tout ça est globalement faible voire nulle en revanche en termes de morbidité même si on n'a pas d'indicateur très validé il est certain que ces patients qui n'ont pas été réévalués ont tous été en tout cas pour une partie d'entre eux soit sur traité puisque dans le doute on a laissé la même intensité de traitement immunosuppresseur soit sous traité en cas d'évolutivité même un peu molle de leur maladie donc en tout cas sur ce retard au à la réévaluation les patients n'ont probablement pas eu un traitement absolument adapté aux besoins exacts de leur maladie de fond ce qui se payera probablement sur un temps qui n'est pas encore le temps de cette évaluation le capacitaire non programmé non-covid lui compte tenu de la désaffection totale du système des urgences a lui été suffisant donc plutôt adapté quand on change de vague les choses les enjeux sont différents déjà au deuxième et troisième vague compte tenu d'une ampleur un petit peu moindre et du faible impact de nos déprogrammations aucun service de médecine de l'hôpital bichat n'a été contraint de déprogrammer donc l'activité programmée a été maintenue lors de ces deux vagues successives avec tout de même quelques tensions les patients qui ne voulaient pas venir par crainte de l'acquisition hospitalière de covide en dépit de tests obligatoires qui précédaient les admissions et puis les patients qui avaient des tests covide positifs évidemment étaient décalés reprogrammés avec de nouveau des des reprogrammations qui pouvaient être sur des temps assez longs l'enjeu principal selon moi était qu'à la différence de la première vague on a eu une très forte fréquentation des urgences par des patients qui n'avaient pas le covide et des tensions qui se sont trouvées extrêmement marquées sur l'aval que ce soit pour les patients covide plus ou covide moins avec deux flux qui sont révélés mutuellement exclusifs puisqu'on n'allait pas mettre dans le même chute dans la même chambre dans le même secteur en patient avec un covide en patient sans covide or ces structures ne sont pas extensibles à l'infini donc on s'est retrouvé avec deux flux mutuellement exclusifs amenés à partager les mêmes liens et donc ça a conduit à obliger à sectorité un petit peu les patients pour ménager les deux flux ce qui conduisait à des paris quotidiens sur la répartition du capacitaire rendu encore plus complexe par l'apparition de clusters covide dans les secteurs non covide donc on n'est pas en train de parler là d'une déprogrammation à proprement parler mais très clairement d'un arbitrage avec des patients une allocation de vie pour les patients covide au détriment de patients non covide et là bien évidemment on va parler de patients handicapés mais on va également passer parler de patients précaires sur des plans de handicap purement sociétaux sociaux et c'est là qu'évidemment on ne peut qu'aller dans le sens de la vision de la covide comme une syndémie non pas comme une pandémie et on voit émerger des patients avec des retards de prise en charge absolument dramatiques sur des pathologies qui s'avèrent sans doute dans un second temps des pathologies chroniques et quand elles émergent sont des pathologies absolument aiguës dont les retards de prise en charge ont des conséquences qui sont immédiatement palpables et extrêmement dommageables et donc pour finir ce bref exposé donc c'est des programmations massives de la première crise ont permis un redéploiement extrêmement marginal de PNM avec un sentiment généré d'une futilité totalement marquée un engorgement massif du système qui a à peine été purgé au moment de l'émergence de la deuxième vague ce qui nous permet hélas de mettre en lumière une insuffisance du capacitaire à absorber une situation de crise ce qui est logique cette situation de crise il a toujours une qui dépassera un capacitaire mais là bien évidemment on avait l'impression qu'on était déjà un peu à l'os et que le fruit comme les épières mangé artistes est tout à fait mûr qu'on est absolument incapable en tout cas qu'on l'a été d'adopter des référentiels transdisciplinaires permettant de reprogrammer d'une manière un petit peu adulte des patients que collectivement nous avions des programmes et que là où il ya un enjeu qui me semble absolument majeur dans la réflexion que l'on a à peine expliqué sur les capacitaires futurs c'est que nous sommes absolument incapables de faire cohabiter deux flux non programmés covid plus et covid moins dans une même structure avec une géographie qui nous impose des chambres doubles des équipes paramédicales qui sont pas en nombre et que le choix des priorisations lors des deuxièmes et troisièmes vagues n'a pas été fait autour d'une déprogrammation mais entre les flux des copies de plus et des copies de moins qui était donc mutuellement exclusif dans les secteurs physiquement contraints voilà merci beaucoup merci beaucoup jean françois pour cette intervention brève mais concise et est vraiment et précise en plus je te remercie beaucoup je voulais juste te demander ce que signifie pnm puisque je sais pas si je suis le seul à me poser la question mais mille excuses personnel non médical c'est les infirmières voilà pardon pardon non je t'en prie ok très bien très bien je ne sais pas si si les autres intervenants veulent veulent réagir à cette à cette dernière intervention nous n'avons pas de questions dans le dans le chat peut-être peut-être pascal jacob si à mon gartus ou évine renotés si vous vouliez dire peut-être un un mot sur cette intervention ou plus généralement sur sur la soirée la soirée permet de prendre la parole et puis je je vous remercie encore de votre invitation parce que j'ai appris beaucoup de choses concernant la dernière présentation je j'ai trouvé ce que cherchais je dirais malheureusement c'est à dire une situation qui l'a encore vraiment extrêmement préoccupante en médecine interne et effectivement la la confirmation de la nécessité d'un travail de fond et de d'une conception du soin qui doit vraiment être totalement revu à l'aune des situations menaçantes comme nous l'avons connu à l'aise j'ai allo parce que jacob je voudrais simplement vous remercier tous de cette de cette les interventions là le point le plus important que je peux remarquer c'est que une personne vivant avec un handicap sur deux est atteint d'une maladie maladie chronique et que cette maladie chronique pendant la période du du covid et ceci depuis plus d'un an maintenant a été très très peu soignée non pas parce qu'elle était refusée par les soignants mais parce que les soignés ne jugeaient pas nécessaire d'être soignés pour leur maladie chronique ce qui a provoqué ce comme l'a dit le dernier intervenant des situations de plus en plus aiguë là où la maladie a pu prendre le dessus sur la santé de la personne ce que je vois aujourd'hui pour ces personnes vivant avec un handicap c'est qu'il est maintenant complètement complètement indispensable de trouver un moyen de rattraper ce retard et de remettre en état de responsabilisation de leurs soins courants les personnes vivant avec un handicap et ça c'est un élément assez important assez important qu'il va falloir construire et particulièrement construire pour ces personnes merci Evelyne est-ce que tu ajoutes ? Oui je veux bien merci en tout cas pour l'ensemble des présentations et effectivement qui étaient complémentaires et moi aussi j'ai appris beaucoup de choses ce que j'avais envie de dire un peu c'est c'est qu'on voit bien l'intérêt de faire autrement que cette injonction assez pyramidale et monocentrée sur l'organisation des soins en temps de crise ne va pas et de remettre du partenariat de soins ça je pense que c'est assez ça transparaît assez et des outils de régulation avec des outils de régulation décision qui remettent la part justement quelles sont les conséquences et qui choisit, qui décide et au nom de quoi on voit effectivement la dernière intervention qu'on a pas gagné de personnel là où on quand on fait prendre des risques qui les prend et quelles sont vraiment cette évaluation des risques avec cette vision de la santé commune et de la santé individuelle il y a vraiment vraiment une amélioration à faire de ce côté là dans les outils de régulation de prise de décision et puis on le voit bien dans la gestion des locaux et du nombre de professionnels soignants on voit bien qu'aujourd'hui ça pose problème dans un système de soins qui est peut-être à bout de souffle voilà mais je vois des lumières pour finir sur une note optimiste vraiment de la résilience et des capacités de réagir des patients eux-mêmes alors responsabilisation ça m'a fait un peu tiquer parce que attention enfin en tout cas la place des patients évidemment en responsabilité et puis surtout la résilience des professionnels de santé dans lequel je m'inscris également et je pense que ça c'est vraiment des notes très optimistes pour l'avenir Merci beaucoup pour ma part je retiendrai quand même peut-être deux choses d'abord qu'un point qui a été mis en évidence par vous quatre qui est que finalement les conséquences mesurables à court terme ont quand même été globalement ont été priorisées voilà ont été implicitement considérées comme plus importantes que des conséquences non mesurables à long terme peut-être qu'on peut y voir là le résultat d'un arbitrage éthique et psychologique bien connu qui est que nous préférons peut-être éviter des mots immédiats et mesurables à des mots de long terme qui sans être toujours mesurables n'en sont pas moins certains et je note aussi je ne finirai pas sur une note optimiste malheureusement que cet arbitrage aura quand même de lourdes conséquences voilà mais je pense que il faut pas en rester à cette à ce type de webinaire qu'il faut s'en souvenir et que c'est déjà bien utile que ces interventions étaient bien utiles pour faire cet inventaire donc je vous remercie encore à nouveau je vous remercie à nouveau ça suffit et puis merci à tous ceux qui nous ont écoutés et puis à très bientôt très bonne soirée à tous à très bientôt 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 à très bientôt